Alors le titre de la conférence, comme vous l'aviez vu, c'est « Être dans le monde sans être du monde ». Alors c'est vrai qu'on peut avoir un dilemme à l'heure actuelle, est-ce qu'il faut être dans le monde ou pas ? Quand on voit le monde, c'est quand même plutôt symbole, on va dire, de décadence, d'indécence, d'absence de valeur morale, etc. Donc c'est vrai qu'on peut avoir la tendance à se dire « Il faut fuir le monde, il ne faut surtout pas rester dedans, il faut vivre en autarcie, il faut rester entre nous, etc. » Ou alors il y a la tentation inverse de se dire « Non, je suis dans le monde, c'est ici que je vis, donc il faut que je me fonde dans la masse, il faut surtout que je ne me détache pas des autres, que je copie le monde pour sentir que, c'est vrai qu'on a besoin aussi en tant qu'être humain, de sentir qu'on appartient à un groupe. Donc c'est vrai qu'il y a la tentation aussi de se dire « Je vais me fondre dans la masse et je vais faire comme tout le monde pour que ça soit plus facile, pour sentir que j'appartiens à une société, puisque l'homme est un animal social. » Et quand on regarde l'évangile selon saint Jean, d'où j'ai tiré le titre de la conférence, je vais vous lire l'extrait en entier, puisque c'est vrai qu'on dit toujours la phrase-là, mais sans avoir tout. Et c'est intéressant de l'avoir dans son contexte. Par contre, j'ai noté le chapitre. Donc c'est saint Jean, chapitre 17, versets 15 à 18. Donc c'est le Christ qui parle. « Moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Donc il s'adresse à Dieu le Père. « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Donc on voit bien là que tout est dit. C'est à la fois, on a une vocation à être dans le monde, sauf si on a une vocation particulière. Par exemple une religieuse qui va être cloîtrée ou autre. Donc à moins d'une vocation particulière, on est fait pour être dans le monde à la suite du Christ, tout simplement. Mais il est nécessaire de se fortifier, pour ne pas se laisser contaminer par le monde. Et il est aussi nécessaire d'être un exemple. Donc c'est bien ce qu'on voit dans cette parole. Le Christ prend son propre exemple à lui d'ailleurs, en disant « Le Père m'a envoyé, je suis vraiment restée dans le monde. » Et en même temps on voit bien que le Christ n'a évidemment pas baptisé avec le monde. Enfin qu'il est resté le Christ, qu'il est resté saint. C'est un peu bizarre de dire ça parce que c'est Dieu. Mais voilà, on voit bien qu'il est resté dans le monde tout en gardant sa sainteté et en ne pactisant pas avec tous les côtés négatifs du monde, on va dire. Donc à la fois, c'est vraiment un équilibre à trouver, ne pas se mettre à l'écart et ne pas se mettre en danger non plus. C'est-à-dire qu'il faut trouver l'équilibre de se dire « Je reste dans la société, dans le monde tel qu'il est. » Et en même temps, voilà, il faut être averti des dangers. Et comme le dit le Christ dans cette citation, dans ce passage de l'Évangile, c'est vraiment « Je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Voilà, il faut trouver l'équilibre. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous... en trois parties, j'ai essayé de faire trois parties autour de tout ce thème-là. Donc le premier, ça va plutôt être se connaître et se sanctifier, voire se connaître pour se sanctifier, pour mieux se sanctifier. Dans la deuxième partie, je vous parlerai de quelques dangers à éviter, en tant que femme surtout. Et dans la troisième partie, je vous parlerai du rayonnement que l'on peut avoir rayonné autour de soi. Voilà, parce qu'il ne faut pas... c'est à la fois... donc on voit bien la dimension « Je me sanctifie et je me fortifie », entre guillemets, pour être ensuite suffisamment forte et rayonnée dans le monde. Sachant qu'évidemment, comme je suis limitée par le temps, je ne peux pas tout dire. Mais voilà, c'est plutôt déjà quelques pistes de réflexion. Donc première partie, se connaître pour mieux se sanctifier. Je l'ai déjà dit dans de nombreuses conférences et articles, mais c'est vrai que quand on sait ce pour quoi on est faite, ce à quoi on est appelé, c'est quand même beaucoup plus facile de faire le bien autour de soi, parce qu'on sait ce qu'on a reçu, on développe ses talents, on sait comment pratiquer la vertu, etc. Et c'est vrai qu'après, c'est plus facile de s'épanouir, de rayonner autour de soi, mais aussi de se sanctifier, puisque, comment dire, se sanctifier, c'est aussi se connaître et développer les talents que le bon Dieu nous a donnés. On n'a pas toutes reçus la même chose, il y en a qui sont fortes dans tel domaine, il y en a qui sont plus douées pour telle chose. Donc voilà, c'est chacune, selon ce qu'elle a reçu, doit le développer et l'utiliser comme moyen de sanctification. Par exemple, une femme qui aurait reçu la vocation religieuse, mais qui ne l'écoute pas ou ne veut pas l'entendre et fait autre chose, même si elle est dans le monde et qu'elle va peut-être faire des choses bien aussi, n'empêche qu'elle n'aura pas suivi sa vocation originelle, sa vocation telle que Dieu la voulait. Et voilà, elle ne fera peut-être pas autant de bien qu'elle pouvait, que ce soit pour son âme ou pour l'âme des autres. Là, je prends évidemment la comparaison entre vocation religieuse ou être dans le monde, mais c'est la même chose pour chacune d'entre vous, même dans le monde. Si vous commencez à faire des choses pour lesquelles vous n'êtes pas appelé, ou que vous allez un peu à contre-courant de ce que peut-être Dieu veut pour vous, que ce soit, je ne sais pas, être mère de famille, avoir tel métier, faire... Par exemple, Charlotte, avec des idées de créer aussi une association ou des retrouvailles, etc., des week-ends de formation, voilà, c'est que des choses. Si on va un peu à contre-courant ou si on pense trop à soi, on ne va pas faire autant de bien qu'on le peut. Et cette idée de rayonnement aussi, c'est pour aller un peu contre l'idée, j'allais dire, un peu janséniste. Voilà, toujours rechercher la laideur, le mépris du corps, la médiocrité intérieure. Vraiment, on se recroque vie sur soi, on fait le minimum, et puis on ne pense pas vraiment à rayonner et à se mettre aussi au service des autres, et à faire le bien tout simplement par son rayonnement aussi. Donc, pour mieux se connaître et se sanctifier, d'abord, je vais vous parler de la femme en tant que telle. Ensuite, la complémentarité homme-femme, parce que c'est intéressant aussi de voir tout ça. Et voilà, ça, ça sera pour la première partie. Alors, la femme, mieux se connaître, ça va peut-être vous paraître bizarre ou basique, mais déjà, pour mieux se connaître, il faut bien connaître son corps et son cycle aussi. La particularité de la femme, quand on la compare à l'homme, c'est qu'elle est cyclique. Donc, vous le savez, à partir de la puberté, donc tous les mois, la femme a ses règles. Et ce n'est pas que ça, d'ailleurs, c'est que tous les mois, on va dire, le corps de la femme se prépare à recevoir la vie. Bon, je ne vais pas vous faire tout le topo ni anatomique, ni... Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des très bons livres là-dessus, je vous donnerai des titres. Mais en tout cas, la femme a ce cycle qui fait que, avec ses hormones, les doses d'hormones aussi, elle passe par différentes phases, on va dire, à peu près en un mois, en 28 jours, ou un peu plus, un peu moins. Elle passe par plein de phases différentes, où elle est parfois, elle a besoin plus... Par exemple, au début de son cycle, la femme va être plus... On va dire, entre le début de son cycle et l'ovulation, la femme va plus avoir envie de créer, de s'ouvrir aux autres. Elle va être de bonne humeur, elle va plus, j'allais dire, presque rayonner naturellement. Il y a des choses aussi qui se voient physiquement. Elle va plus avoir de l'énergie, des idées, elle va vraiment se déployer comme ça. Ça va avoir un pic au moment de l'ovulation, donc tout ça, c'est dû aux hormones. Alors que dans la deuxième partie de son cycle, avant les règles, la femme va être beaucoup plus intérieure, beaucoup plus besoin de prendre du temps pour elle. Elle peut avoir aussi des sauts d'humeur, être plus irritable, plus triste. Il y a même des femmes qui sont très déprimées dans ces périodes-là. Et c'est vrai que le fait de se connaître par rapport à nos humeurs, à notre énergie, notre créativité, le ressourcement intérieur, etc. Déjà, ça nous permet de mieux optimiser ce qu'on va faire tout au long de la journée ou tout au long du mois. Et c'est vrai aussi être plus indulgente envers nous-mêmes et mieux... Comment dire ? Si vous vous sentez que vous êtes fatiguée, vous êtes déprimée, vous n'avez envie de rien faire, etc. C'est vrai que parfois, on a vraiment envie de s'enfermer encore plus dans la dépression. Alors que quand on sait que c'est un peu dû à nos hormones, etc. On se dit, bah non, là c'est bon, j'ai juste besoin d'un petit temps pour moi. Je vais prendre un petit temps pour lire, pour regarder un film, pour me reposer, me coucher plus tôt. Décliner peut-être une invitation à sortir ou je ne sais pas quoi, pour me recentrer un peu sur moi. Et après, hop, c'est reparti de plus belle dans la partie suivante du cycle. Et pareil, quand on est dans une période plus féconde, d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue intellectuel, voilà, en profiter pour créer, pour s'ouvrir aux autres, pour faire peut-être les choses plus difficiles pour nous, certains travaux demandés ou quoi, qui nous sollicitent plus. Voilà, en profiter à ce moment-là pour le faire. Et c'est vrai que peut-être que quand on est plus jeune, on ne se rend pas encore compte de toutes ces choses-là. Mais je pense que c'est vraiment intéressant de, en tant que femme, que l'on se marie ou pas, que l'on soit déjà mariée, que l'on se marie un jour, enfin peu importe, c'est vraiment très important de se connaître, de connaître cet aspect-là qui est très matériel finalement et très basique. Mais ça nous permet aussi de tout mieux connaître et de voir aussi que le corps de la femme est vraiment tourné vers la vie. Et ça, c'est vraiment très beau, même si on n'a jamais d'enfant, c'est très beau de se dire qu'on a vraiment tous les mois notre corps qui se prépare à donner la vie. Et c'est là qu'on voit que la maternité est vraiment une des vocations de la femme, qu'on le veuille ou non, et puis après qui se manifeste de différentes façons, puisqu'il n'y a pas que la maternité charnelle, bien sûr. Mais voilà, on voit que c'est vraiment quelque chose d'ancré au plus profond de la femme. Pour mieux vous connaître, mieux connaître votre anatomie, votre cycle, toutes ces choses-là, il y a un livre très bien fait qui vient de sortir et qui s'appelle Trésor de Femmes, trésor au pluriel, de Cécile de Villancourt, W-I-E-N-C-O-U-R-T, et qui explique vraiment tout très bien. Il y a aussi des schémas, etc. C'est fait avec beaucoup de simplicité, et en même temps, il y a quand même beaucoup de détails. On apprend vraiment beaucoup de choses. En même temps, il y a cette approche très physique et matérielle, et en même temps, elle prend aussi du recul pour s'élever et en tirer des conclusions aussi sur la vie de la femme de façon générale. C'est vraiment très intéressant. Deuxième chose, du coup je vais parler de la maternité comme je viens de le dire, mais donc voilà, la vocation, mieux se connaître, c'est aussi se rappeler qu'on est vraiment fait pour la maternité, et aussi que dans ce secret, j'allais dire, de la maternité, la femme participe à un mystère qui la transcende. Parce que comme vous le savez, l'homme et la femme sont co-créateurs de la vie avec Dieu. Il y a aussi évidemment Dieu qui intervient pour la création de l'âme. Et c'est beau de se dire que la femme, peut-être un peu plus que l'homme, vu qu'elle va porter la vie pendant neuf mois, est vraiment si proche de Dieu dans ce mystère de la maternité, qu'elle a une capacité à donner et à accueillir la vie. Elle le fait finalement avec Dieu d'une certaine manière, et ça lui donne vraiment une dignité particulière. Et comme je le disais, la maternité n'est pas seulement charnelle, elle peut être spirituelle, surnaturelle, on le voit avec les religieuses, même les célibataires parfois dans le monde. D'une autre façon, on peut, comment dire, pas donner la vie charnelle, mais finalement aider les autres aussi à grandir, se donner. Je pense notamment si vous êtes déjà marraine par exemple, de petits-enfants, même si ce n'est pas vous la maman de cet enfant, vous avez quand même une certaine forme de maternité spirituelle où vous protégez l'enfant, vous l'aidez aussi à grandir d'une certaine façon, même si vous n'allez pas remplacer la maman. Mais voilà, il y a d'autres formes de maternité. Si on reste un petit peu sur le, puisque là on parlait cycle anatomie, etc. C'est vrai que lorsque, juste le fait de voir l'anatomie de la femme, on peut apprendre beaucoup de choses aussi sur elle, et notamment son intériorité. Donc on le voit bien, on voit bien que l'anatomie de la femme est intérieure, enfin les organes génitaux, on va dire, par rapport à ceux de l'homme qui sont extérieurs. La femme, tout est intérieur, tout est caché, on va dire, comme un bien précieux qu'il faut vraiment protéger. Elle a une grande capacité d'accueil aussi, évidemment. Elle peut accueillir la vie aussi. Et la relation, ça, ça rejoint ce que je disais sur le cycle, la relation de la femme au temps n'est pas la même que l'homme. L'homme va avoir une relation au temps qui est beaucoup plus linéaire, de la puberté jusqu'à la fin de sa vie. L'homme n'a pas vraiment, il a des hormones aussi, mais il a beaucoup moins de variations dues à ses hormones. Donc l'homme va être plutôt linéaire, il n'y a rien qui change, et il a une relation au temps, comment dire, l'homme ressent moins la finitude. Déjà rien que le fait que l'homme, par exemple, peut donner la vie, l'homme est fertile presque jusqu'à sa mort, alors que la femme, à partir de sa puberté, alors que la femme, à partir de la puberté, bien sûr, elle va être fertile pendant un certain temps, mais déjà la pré-ménopause commence déjà à partir de 32-34 ans. La femme va déjà commencer à être moins fertile, à pouvoir, à peut-être avoir plus de difficultés à donner la vie. Et ça décline, ça décline, jusqu'à la ménopause, l'âge moyen de la ménopause, je crois, c'est autour des 54 ans, si je ne me trompe pas, ou 52 ans. Donc la femme est, de par ses cycles, la femme n'est pas linéaire, la femme est cyclique. Et ça, ça change aussi sa relation avec le temps. Elle a plus aussi l'impression d'être, comment dire, elle a plus le sentiment, oui, c'est ça, de la finitude. La femme va beaucoup plus sentir l'urgence, par exemple, d'avoir des enfants, ou elle va beaucoup plus sentir le temps qui passe, parce qu'elle-même est limitée dans le temps, puis elle le voit avec son cycle aussi. Et c'est vrai que, bon, ça c'est une intériorité, et le fait d'être cyclique, c'est, je veux dire, c'est un peu lié à son anatomie, à son corps, mais on peut aussi en tirer des conséquences au niveau plus, voilà, de la femme en elle-même, et se dire souvent, souvent la femme est plus intérieure, peut-être plus pieuse que l'homme, ou en tout cas a une relation à Dieu qui est plus personnelle, plus, je ne vais pas dire plus profonde, parce que ça serait faux, évidemment les hommes ont une relation très profonde à Dieu, mais en tout cas souvent c'est la femme qui rappelle un peu à l'homme toutes ses réalités plus cachées, plus intérieures. Disons que l'homme va, bon, je ne veux pas parler des hommes, parce qu'ici on parle de la femme, mais voilà, la femme est souvent plus, à un côté plus intérieur, et qui peut aussi l'aider dans sa vie spirituelle, on va dire. Alors ensuite, il y a deux choses aussi, qui peuvent vous intéresser sur la femme, pour vous aider aussi à comprendre certaines choses. Il y a deux modes dans la femme, deux modes qui sont là en plus, plus ou moins, enfin parfois l'un prend le pas sur l'autre, mais en fait c'est souvent les deux qui sont là, et puis après à nous, selon notre caractère, notre personnalité, de jouer avec les deux. Il y a le mode réalisatif, et le mode complétif. Donc le mode réalisatif, c'est plus mener ses projets, écrire, inventer. Le mode, donc c'est plutôt, je me réalise, c'est plutôt personnel, on va dire. Le mode complétif, c'est plus par rapport aux autres, prendre soin des autres, être disponible, les accueillir, etc. Donc je vais revenir au mode réalisatif, et puis je parlerai du mode complétif après. Le mode réalisatif, comme son nom l'indique, c'est ce qui nous aide à nous réaliser. Il faut savoir se ressourcer, c'est ce que je disais en introduction, se ressourcer pour ensuite mieux rayonner autour des autres. Si on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans le don, dans l'extériorisation, dans être pour les autres, pour les autres, pour les autres, et qu'on ne se donne pas du temps à soi, et quand je dis du temps, ce n'est pas forcément des heures et des heures, ce n'est pas, allez, je m'assois, je vais penser à moi. Non, mais c'est un équilibre à avoir dans sa vie, et ne pas s'oublier en fait. Et c'est vrai que si on ne se réalise pas soi-même, je ne le dis pas dans un sens moderne, de développement personnel, où il faut d'abord se tourner vers soi, qui parfois peut devenir très égoïste ou égocentrique, là c'est vraiment dans le sens, je me ressource pour ensuite mieux rayonner. Pensez par exemple à sa vie de prière. Alors c'est très bien par exemple d'être dans des associations, d'aider les gens, de faire plein de choses, mais si déjà on ne pense pas à son âme en premier, à sa vie spirituelle, j'allais dire, on ne va pas être bien enraciné pour pouvoir rayonner correctement ou de la bonne façon. Donc voilà, vie spirituelle, après chacun voit, je ne suis pas votre confesseur ni votre directeur spirituel, mais pourquoi pas essayer d'aller à la messe en semaine, en plus du dimanche évidemment, faire oraison le matin, faire des petites visites au Saint-Sacrement, ça ne prend pas trop de temps, bon là on a la chance d'avoir le Saint-Sacrement à disposition, mais même parfois, je ne sais pas, entre deux courses, en allant à l'école, ou peu importe, si on peut s'arrêter, si on a le Saint-Sacrement pas loin et qu'on peut s'arrêter, ou dans une église pour prier un petit peu, montrer au bon Dieu qu'on pense à Lui, que se mettre sous son regard, voilà, ce n'est pas prier toute la journée, mais juste se faire des petites piqûres de rappel et se remettre sous le regard de Dieu régulièrement pour ne pas se tromper de chemin, on va dire, ne pas s'égarer. Il y a aussi, voilà, tout ce qui est lecture spirituelle, groupe de formation, conférences, etc. C'est vraiment, finalement, apprendre à nourrir son âme pour ensuite pouvoir nourrir les autres d'une certaine façon. Et aussi, c'est laisser de la place pour Dieu, si dans notre cœur, il n'y a de la place que pour nous, finalement, on ne laisse pas de la place pour Dieu. Il faut laisser Dieu aussi agir en nous et à travers nous, être disponible pour le bon Dieu, tout simplement. Donc, le mode réalisatif, il n'y a pas que la prière, j'ai dit, mener ses projets, écrire, inventer, voilà, c'est tout ce qu'on aime faire soi-même, enfin, tout ce qui nous attire, mais tout ce qu'on fait, j'allais dire, presque, pas forcément seul, mais ce qui va vraiment nous épanouir et nous aider à nous réaliser, tout simplement. Et après, c'est différent selon chaque personne, donc à vous de voir. Alors que le mode complétif, le deuxième mode de la femme, mais donc les deux sont en toute femme, le mode complétif, c'est plutôt prendre soin des autres, être disponible, accueillir, écouter, soutenir, aider, rendre visite. Donc en un mot, c'est vraiment, je me donne aux autres, je suis tournée vers les autres. Ça, ça peut être des associations, du bénévolat, juste aider la voisine, parfois aussi aider ses parents, aider quelqu'un de la paroisse, faire des maraudes, donc tout ce qui est aide pour les pauvres, prendre le temps d'appeler, c'est simple, prendre son téléphone et appeler une personne qui est seule pour lui tenir compagnie, peut-être 15 minutes, voilà, mais déjà, ça fait plaisir. Donc c'est l'idée de ne pas se renfermer sur soi, de ne pas être égoïste, mais vraiment d'être tournée vers les autres et de savoir donner, donner de son temps, donner de son énergie. Il y a vraiment plein de façons de se donner selon notre situation, notre âge, etc. Donc ça, c'est vraiment les deux modes de la femme qu'il ne faut pas, et j'allais dire souvent, mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus un mode sans l'autre, les deux se complètent, s'enchevêtrent et peuvent cohabiter dans la même journée. C'est pas une journée, je suis en mode complétif, une journée, je suis en mode réalisatif, pas du tout, mais c'est vrai que pour rejoindre ce qu'on disait sur le cycle, généralement, on est plus complétif, on va dire, dans la première partie du cycle et généralement plus réalisatif dans la deuxième partie. Mais après, tout se chevauche, parce que pour mener ses projets aussi, on a besoin d'énergie, qu'on n'aura pas forcément en deuxième partie du cycle. donc voilà, c'est vraiment deux modes qui se complètent et qui cohabitent dans la femme, mais je voulais attirer votre attention dessus pour pas, comment dire, à la fois pour vous rassurer, dans le sens, il ne faut pas se sentir égoïste à prendre du temps pour soi, c'est normal aussi parfois d'avoir du temps où on est seul, où on fait ses projets, etc. Et en même temps, ne pas tomber non plus dans le trop d'activisme, trop de... C'est très bien d'être généreuse, mais voilà, il faut aussi savoir bien s'ancrer, ne pas perdre de vue l'essentiel, prendre soin de son âme et voilà, apprendre à être un peu ancré, voilà, pour mieux rayonner après. Mieux se connaître, on va encore parler de mieux se connaître, mieux se connaître, c'est aussi mieux connaître son corps et sa morphologie, on en parlera cet après-midi, mais c'est vrai que c'est des petites choses, alors il y a des ateliers qui existent, qu'il y en a un que j'ai fait d'ailleurs qui s'appelle les ateliers illuminescence et c'est pour apprendre à découvrir sa morphologie, les couleurs qui nous mettent en valeur, les structures, les tissus, les formes, tout ce qui va vraiment, alors là c'est purement physique, extérieurement, tout ce qui va nous mettre en valeur et c'est vrai, bon, vous verrez peut-être cet après-midi pendant l'atelier pratique, mais quand on est vraiment habillé d'une façon qui met en valeur notre corps et qui correspond aussi à notre personnalité, notre style, ce qu'on ressent, etc., vraiment automatiquement, c'est presque instantané, on va rayonner, même des gens qui ne nous connaissent pas vont vraiment voir des personnes rayonnantes, bien dans leur peau, qui ont vraiment une espèce comme un certain charisme finalement et c'est vrai que ça peut paraître basique mais le fait de se sentir bien dans ses vêtements, de se sentir belle, ça nous aide aussi à rayonner et c'est aussi une certaine manière de faire de l'apostolat puisqu'on va montrer, j'allais dire, une image positive, être une catholique rayonnante, belle, qui est bien dans sa peau, qui met des choses qui la mettent en valeur, la beauté finalement, j'en parlerai après mais la beauté nous élève d'une certaine façon. Donc voilà, pour tout ce que je pouvais dire pour mieux se connaître et là je passe à la deuxième partie mais c'est aussi mieux se connaître mais mieux comprendre on va dire la complémentarité homme-femme. L'homme et la femme ça va paraître encore basique mais il faut le redire je pense dans un monde qui commence un peu à disjoncter et aller à l'encontre des vérités les plus évidentes. L'homme et la femme sont différents, l'homme et la femme n'ont pas le même fonctionnement et n'ont pas la même vocation. Donc quand je dis qu'ils sont différents c'est à la fois évidemment la première différence elle est physique mais c'est aussi niveau psychologique niveau le cerveau n'est pas pareil beaucoup de... ça ne veut pas dire qu'on est des aliens non plus l'un pour l'autre évidemment il y a des choses en commun mais on a beaucoup de choses différentes aussi il faut le savoir et pas la même vocation aussi tout simplement. Ça on le voit dès la Genèse on voit que la femme a été créée pour l'homme c'est à dire c'est l'homme qui est créé en premier à partir de la de la terre et l'homme malgré toute la nature tous les animaux tout était pour lui et pourtant on voit dans la Genèse que l'homme donc Adam regarde regarde la nature et se sentait seul et pourtant il avait tout ce qu'il fallait entre guillemets enfin voilà il était au paradis terrestre quand même et pourtant il avait un vide au fond de lui donc on voit bien que l'homme a besoin de la femme pour se sentir on va dire je ne vais pas dire complet parce qu'on peut vivre sans femme aussi mais si on regarde la Genèse c'est vrai que de façon générale en tout cas l'homme a voulu que l'homme ne soit pas seul et donc il lui a créé une aide une compagne qui lui soit semblable donc à la fois tout est important c'est à la fois le mot semblable on est quand même semblable et en même temps une aide une compagne donc la femme est là pour compléter aider l'homme et la femme n'a pas été faite à partir disons Dieu n'a pas vu qu'Adam était seul et il s'est dit bon allez je reprends de la terre et je refais autre chose mais cette fois ça sera une femme Dieu cette fois-ci a pris une côte d'Adam bon après c'est imagé mais Dieu a pris une côte de l'homme et à partir de l'homme c'est très beau aussi de se dire ça c'est à partir de l'homme que la femme a été créée et elle a été faite vraiment sur mesure pour lui et pour lui spécialement et c'est très beau de se dire ça que vraiment on a dans le plan originel de Dieu l'homme et la femme vivent en harmonie l'homme et la femme se complètent c'est vrai qu'on a du mal peut-être à se rendre compte de ça à notre époque où au contraire les relations hommes-femmes sont plutôt très presque haineuses et vraiment nous paraissent assez compliqués mais ça c'est plus on va dire la conséquence du péché originel que l'homme et la femme ont du mal à s'entendre et ont du mal à se comprendre ça c'est vraiment une conséquence du péché originel puisqu'à la base au contraire c'était vraiment l'harmonie se compléter etc. sans problème il y a beaucoup déjà de conférences de livres etc. qui ont traité des différences hommes-femmes et de la complémentarité hommes-femmes et là je vais juste vous lire un extrait d'un livre qui s'intitule « Mariée devant Dieu » de Mgr Fulton Sheen et qui parle un peu de ces différences de façon assez évocatrices et succinctes les différences de caractère entre l'homme et la femme trouvent leur origine dans la création il les créa mâles et femelles Genèse chapitre 5 verset 2 l'homme fut créé à partir de Dieu et à partir de l'homme Dieu a créé la femme l'homme qui vient de Dieu à l'initiative la puissance l'origine la femme qui vient de Dieu par l'extase de l'homme à l'intuition la réponse l'acceptation la soumission et la coopération l'homme vit plus dans le monde extérieur parce qu'il a été fait de la terre et qu'il en est le plus proche sa mission est de la gouverner et de la soumettre la femme vit plus dans le monde intérieur parce qu'elle a été créée à partir d'une vie intérieure humaine l'homme a plus de relations avec la terre fait des sacrifices pour des choses qui sont futures abstraites la femme a plus de relations avec l'humain a plus tendance à faire des sacrifices pour des personnes et pour ce qui est immédiat parce qu'il est plus objectif l'homme a tendance à donner des raisons à son amour et à ses actes la femme qui est subjective et qui vient de l'homme a plutôt tendance à aimer simplement pour aimer donc là on voit déjà fin de la citation on voit déjà pas mal de choses sur l'homme et la femme qui nous font comprendre peut-être certaines choses et on voit notamment par exemple que la femme est plus dans tout ce qui est immédiat tout ce qu'elle peut voir tout ce qui est concret tout ce qui est près d'elle donc par exemple c'est pour ça que par exemple dans l'éducation des enfants dans une famille il est très important que l'enfant ait à la fois un père et à la fois une mère parce que chacun va je vais pas dire va éduquer de façon différente parce que c'est pas ça mais chacun l'éducation du père et l'éducation de la mère vont chacune apporter quelque chose de différent à l'enfant qui va lui permettre de se construire de façon complète donc c'est vrai qu'au début la femme est très fusionnelle avec son enfant ce qui est normal l'enfant le bébé dépend de sa mère elle doit l'allaiter etc si elle l'allait pas le nourrir en tout cas et donc il y a cette espèce de fusion entre la mère et l'enfant que l'homme un peu plus tard que le père un peu plus tard va devoir casser entre guillemets pour justement apprendre à l'enfant à se débrouiller par lui-même à se séparer de sa mère à grandir on va dire à se développer en tant qu'être humain à part entière la femme a plus de mal avec ça puisque la femme a tendance à vouloir avoir son enfant près d'elle tout le temps ne jamais se séparer de lui alors que l'homme va aider justement à être l'autorité et peut-être aussi à plus comment dire à être plus objectif puisque la femme va peut-être avoir plus de mal à gronder plus de mal à sanctionner parce qu'elle est prise aussi par ses sentiments etc l'homme va avoir moins de mal à être plus tranché plus autoritaire pour au contraire aider l'enfant à grandir aussi en ayant certaines limites donc ça on le voit dans l'éducation mais on le voit aussi dans pas mal de choses où vraiment l'homme et la femme sont complémentaires pas seulement dans un couple dans un couple c'est évident mais même dans la vie de tous les jours l'homme et la femme n'apportent pas la même chose n'apportent pas la même chose au monde et c'est pour ça on le voit par exemple donc tous ceux qui sont pour la théorie du genre qui disent que voilà les femmes je sais pas les femmes sont trop dans la cuisine les femmes sont trop dans les métiers du soin etc il n'y a pas assez de femmes ingénieurs il n'y a pas assez de femmes dans les grandes sociétés à tel ou tel poste mais par exemple en Norvège il y a des études qui ont été faites c'est un reportage très intéressant qui est sur Youtube dans son intégralité la Norvège est un pays champion du monde de la théorie du genre bon c'est pas une gloire mais en tout cas il dépense des millions et des millions pour toutes les initiatives qui vont permettre ou toutes les études aussi qui vont permettre que l'homme et la femme soient exactement enfin soient égaux ils sont déjà égaux devant la loi mais bon soient vraiment identiques c'est pas égaux en fait c'est identique donc ils veulent qu'il y ait autant de femmes et d'hommes dans tous les métiers que tout le monde soit bien représenté ils dépensent de l'argent ils font des campagnes de sensibilisation c'est vraiment un pays très on va dire très libre très libéré où les femmes n'ont aucun carcan rien qui les force à aller vers tel ou tel métier enfin je veux dire tout le monde est vraiment très très libre et pourtant après tant d'années et tant d'argent dépensé on constate que dans les métiers du soin il y a 95% de femmes et que dans les métiers d'ingénieurs en Norvège il y a 95% d'hommes enfin je dis 95 c'est pas le chiffre exact mais bon c'est la proportion alors qu'ils font tout 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 pour ce qu'ils appellent déconstruire les clichés ouvrir toutes les portes à tout le monde et donc on se rend compte qu'en fait si les femmes choisissent les métiers du soin infirmière etc aide à la personne c'est peut-être parce qu'elles en ont plus envie mais parce qu'elles le sentent parce que ça correspond à leur vocation ça correspond à leur je vais dire oui à leur nature tout simplement les femmes sont beaucoup plus facilement tournées vers les autres et voilà les hommes vont plus vers des carrières d'ingénieurs etc sans que ça ait quoi que ce soit à voir avec le patriarcat qui nous oppresse les clichés sur la femme etc donc tout ça je pense que c'est intéressant à se rappeler à savoir aussi si on respecte sa nature finalement on a plus de chances de faire beaucoup plus de bien j'allais dire enfin je sais pas trop comment l'exprimer mais si on est dans un que ce soit dans un métier ou enfin dans tout ce qu'on fait si on reste vraiment fidèle à sa nature de femme on a beaucoup plus de chance d'être vraiment très bonne dans ce qu'on fait et d'apporter beaucoup de choses là où on est alors que si on on va contre sa nature et qu'on voilà qu'on va un peu à contre-courant qu'on n'est pas dans notre élément finalement on risque on risque beaucoup plus de finalement de moins bien d'apporter moins de choses autour de nous peut-être d'être bonne dans ce qu'on va faire ou de faire quand même quelque chose bien mais en tout cas avec moins d'impact je pense moins de rayonnement et c'est aussi le fait d'être une vraie femme et une sainte femme qui va permettre aux hommes d'être de vrais hommes et de sains hommes dans la société actuelle on traverse vraiment une crise où il n'y a plus de repères on est dans une société androgyne donc il ne faut plus de différence entre l'homme et la femme tout le monde se ressemble tout le monde se confond et les hommes ont peur d'être des hommes parce que dès qu'ils tiennent une porte on les accuse d'être machos dès qu'ils font ci ou ça on leur saute dessus et on les traite de tous les noms et voilà et les femmes ne sont plus des femmes les femmes veulent copier les hommes et ressembler aux hommes donc c'est vraiment important d'être c'est en étant des femmes et de vraies femmes et de saintes femmes qu'on va aussi aider les hommes à être de vrais hommes à être courageux à être fort à se donner pour le triomphe du bien à être chaste aussi ça c'est par nos attitudes nos vêtements à être pieux à être soumis à Dieu à agir pour le bien commun aussi et à accomplir leurs devoirs politiques politiques de façon large donc on a vraiment vraiment en tant que femme un grand rôle à jouer il ne faut pas l'oublier il ne faut pas se se considérer comme comment dire il ne faut pas se considérer comme individu il faut aussi évidemment se développer et s'épanouir en tant qu'individu mais je veux dire sans jamais oublier qu'on fait partie d'un tout et que le la partie est ordonnée au tout on doit servir le bien commun on va dire c'est pas notre petit bonheur personnel qui compte c'est finalement le bien commun d'abord et de ce bien commun va découler évidemment notre bonheur à nous il faut remettre les choses dans l'ordre et ne pas oublier qu'on a vraiment un grand rôle à jouer il ne faut pas se voir en tant qu'individu mais plus en tant que partie d'un tout et qu'on a vraiment un devoir à accomplir dans ce sens là je pourrais parler des heures sur les différences entre hommes et femmes il y a vraiment trop de choses à dire donc je vais passer à la deuxième partie sur les dangers à éviter enfin dangers certains dangers on va dire qui peuvent se présenter par rapport à la femme alors évidemment je pense qu'il y en aurait beaucoup d'autres mais là j'ai un peu j'ai un peu réduit à ce qui me semblait peut-être le plus important ou le plus dangereux à l'heure actuelle le premier danger pour la femme c'est sa sensibilité et son désir de plaire ça c'est vraiment très important je pense que parfois on a du mal à l'entendre parce que les femmes n'aiment pas avoir des remarques on n'aime pas quand on nous dit des choses et on a du mal on se vexe facilement mais il faut reconnaître que la femme est très souvent dans la séduction pourquoi ? la femme a besoin de se sentir aimée c'est un peu son moteur pour avancer quand on sent qu'on nous aime quand je parle de se sentir aimée c'est pas forcément c'est pas forcément par un homme par son mari ou dans le cadre d'un couple la femme de façon générale a besoin de se sentir aimée par ses amis de se sentir appréciée par les gens qui l'entourent elle a besoin de se sentir comment dire valorisée de sentir qu'elle compte qu'elle a de la valeur que ce soit qu'elle est belle physiquement qu'elle travaille bien qu'elle fait des choses bien qu'on reconnaisse ses efforts enfin vraiment la femme a besoin ce besoin de se sentir aimée et appréciée elle a besoin de plaire et c'est son moteur pour agir donc c'est pas mauvais en soi c'est à dire qu'une femme enfin la plupart des femmes il suffit d'un petit compliment et là c'est parti pour la journée on est prêt à faire plein de choses à se donner aux autres à être hyper généreuse juste parce que voilà on a eu un petit compliment un sourire quelqu'un qui nous diote a une belle robe ou peu importe c'est vraiment des petites choses mais la femme avec ça ça lui donne confiance en elle en fait et après hop elle est prête à se donner à faire vraiment beaucoup de choses parce qu'elle se sent sûre d'elle elle se sent aimée et voilà l'amour c'est vraiment son moteur pour avancer de façon générale donc c'est pas mauvais en soi du tout mais ça peut le devenir si on est si on se laisse trop aller là-dedans si on se laisse trop aller dans son désir de voilà de séduction et son désir de plaire ça peut devenir presque vicieux donc on peut tomber dans voilà le plaisir la vanité la sensualité l'égoïsme l'autre va devenir un peu notre chose qu'on veut s'approprier la sensibilité donc on va être assez comment dire parfois on peut se sentir au-dessus des autres voilà donc il faut faire attention et le fait aussi de vouloir toujours plaire ou aimer ça peut nous rendre esclave du regard des autres toujours avoir besoin de cette approbation des autres de compliments de la part des autres de se sentir regardée et aimée alors c'est très bien tant mieux si ça nous donne un peu de la force et de l'énergie mais ça veut dire que le jour où il n'y en a pas ben voilà on va se sentir nul on va commencer à déprimer voire on va commencer à être un peu envieuse ou à mépriser un peu les autres ou égoïste ne pas vouloir se donner à cause de ça comment dire il faut à la fois que ça soit notre moteur et en même temps qu'on sache s'en passer et qu'on n'ait pas besoin que ça soit pas un besoin indispensable parce qu'après on va se retrouver à vouloir avoir l'approbation de tout et de n'importe qui donc de tout le monde et de n'importe qui donc voilà on va chercher l'approbation du monde finalement si notre famille nos amis n'ont pas l'air de nous apprécier de nous aimer on va essayer justement de se fondre dans la masse pour être apprécié par la société ou je ne sais pas cacher notre foi ou s'habiller comme tout le monde tout ça pour vraiment qu'on ait l'approbation au moins de quelqu'un même si c'est du monde et que évidemment l'approbation du monde on en a un peu rien à faire mais voilà c'est un des dangers justement dans lequel on peut tomber et le deuxième aussi danger pour la femme c'est vraiment de sa sensibilité la sensibilité peut être une chose positive tout d'abord parce qu'elle nous permet peut-être de mieux voir les besoins des autres un simple sourire ou un simple regard de quelqu'un c'est vrai que les femmes sont très fortes pour ça même si une personne ne dit rien juste avec un regard un sourire quelque chose on va se dire telle personne est peut-être triste telle personne a peut-être besoin de moi telle personne traverse peut-être une épreuve enfin voilà c'est vrai que notre sensibilité nous rend réceptive à pas mal de choses et peut nous aider à faire le bien autour de nous mais ça peut aussi nous trop de sensibilité on peut aussi tomber dans l'extrême inverse et puis finalement voilà se dire j'allais dire devenir prisonnière de ses impressions de oula lui il a fait un demi sourire et il a levé son sourcil ouais à mon avis à mon avis non ça y est il est fâché contre moi il y a quelque chose voilà on peut aussi tout interpréter être hyper sensible donc trop sensible et se vexer pour rien ne pas supporter la moindre critique etc devenir presque anxieuse donc c'est vrai qu'il faut faire attention faire attention à cela pour ne pas tomber dans les travers de la sensibilité c'est à dire il faut bien utiliser notre sensibilité mais il faut aussi en connaître les limites et il faut savoir surtout travailler dessus travailler sa sensibilité c'est important les remèdes justement c'est vraiment prendre conscience de tout cela déjà quand on a conscience de ça on peut plus facilement se rendre compte ah oui là je me suis vexée mais en fait je me suis vraiment vexée pour rien parce que je suis trop sensible voilà on apprend aussi à connaître ses forces et ses limites pour mieux voir venir les choses et mieux anticiper faire attention à ses hormones ça je le disais quand je vous parlais du cycle on est souvent beaucoup plus sensible dans la période on va dire la semaine qui précède les règles et ça c'est vrai que c'est hyper important de le savoir pour aussi travailler sur soi ne pas envoyer tout le monde balader ne pas trop s'impatienter ne pas prendre des décisions des décisions trop importantes dans ces moments là et avoir vraiment déjà la volonté de changer de se dire je prends conscience j'ai peut-être tel tel défaut peut-être que je suis trop sensible peut-être que je fais trop attention au regard des autres ça me rend vaniteuse etc voilà essayer de prendre conscience de ça et avoir envie de changer déjà ça c'est le premier pas je sais que c'est pas bien ou je sais que c'est dangereux je sais que ça peut me faire tomber dans dans tel ou tel péché j'en prends conscience et je veux changer déjà vouloir évidemment demander l'aide de Dieu pour ça accepter les difficultés accepter les critiques aussi et essayer de peut-être essayer de repérer ce qui nous ce qui nous fait le plus le plus mal dans notre sensibilité est-ce que c'est quand je suis fatiguée que je m'emporte très facilement est-ce que c'est quand je sens que j'ai pas l'attention sur moi que je manque peut-être de reconnaissance ou d'amour est-ce que c'est quand on me critique que je pars tout de suite au quart de tour voilà il faut repérer ces choses là pour ne pas tout interpréter rester calme on va dire et dompter apprendre à dompter son corps et sa volonté dans les petites comme dans les grandes choses il y a plein de choses qui peuvent se faire chacune selon sa situation mais pour tel petit sacrifice tel effort parfois c'est dans le sport aussi tout simplement qu'on apprend à se dépasser le jeûne aussi peut aider pas forcément jeûner toute l'année mais se dire aujourd'hui je vais jeûner ou aujourd'hui je vais me priver pendant une semaine je me prive de chocolat alors que je suis pas obligée personne ne me force mais je le fais pour apprendre voilà avoir de la volonté à me passer de certaines choses et à dompter un petit peu mon corps on va dire donc ça c'était vraiment pour moi c'est les deux grands dangers de la femme enfin de la femme du caractère on va dire de la femme qui sont à la fois des choses qui ne sont pas mauvaises en elle-même voilà la sensibilité c'est pas mauvais en soi les émotions c'est pas mauvais en soi mais il faut il faut apprendre à les dompter et à bien les utiliser la deuxième chose à l'heure actuelle qui est vraiment un grand danger pour la femme et j'en ai aussi parlé dans beaucoup de conférences c'est l'illusion féministe alors pourquoi je dis illusion tout simplement parce que les féministes donnent l'impression d'être bien de lutter pour les droits des femmes pardon de les protéger alors que pas du tout alors déjà il faut rappeler que le féminisme soi-disant est là pour l'égalité homme-femme alors que l'égalité homme-femme existe déjà devant la loi hommes et femmes sont totalement égaux évidemment autrefois c'était pas exactement la même chose alors autrefois quand je dis autrefois c'est plus je parle pas du Moyen-Âge parce qu'au contraire par exemple au Moyen-Âge la femme avait beaucoup de alors j'aime pas trop le mot pouvoir mais si la femme finalement avait du pouvoir de l'influence il y avait des femmes qui bon c'est pas Moyen-Âge mais Sainte-Jeanne de Chantal par exemple qui avait son grand domaine qui l'administrait Saint-Ile-de-Garde qui était médecin reconnu par tous et qui a fait énormément de bien qui a eu beaucoup de rayonnement etc bon il y a mille exemples aussi de reines de régentes etc de femmes qui avaient vraiment du oui un certain pouvoir d'une certaine façon en tout cas qui avaient de l'influence qui avaient leur place et c'était pas du tout femmes femmes battues femmes cachées à la maison femmes qui ne font rien à part s'occuper des enfants ça c'est vraiment une vision complètement fausse et par contre le mouvement féministe est né de vraies frustrations et de vraies injustices pour le coup notamment depuis le code Napoléon finalement qui le code civil de Napoléon qui était un retour en arrière où on est revenu vers la femme réduite au même rang que les mineurs et les fous donc c'est vrai que Napoléon très sympathique pour les femmes et c'est vrai qu'il y avait de vraies injustices de vraies problèmes mis à part le code Napoléon je pense qu'il y a effectivement peut-être de vraies frustrations de vraies choses qu'il fallait faire pour les femmes et pour rétablir un peu certaines choses ou redonner on va dire redonner leur place aux femmes pas leur place dans le sens qu'elles soient sur un piédestal etc mais tout simplement qu'elles puissent retrouver aussi leur rôle et leur influence mais à leur manière de femme et donc le mouvement féministe est parti de vraies frustrations mais finalement pour complètement dégénérer et pour aller dans l'autre extrême donc maintenant en fait c'est les femmes qui oppressent les hommes qu'on le veuille ou non il y a une espèce de vengeance envers les hommes j'ai encore eu un commentaire ce matin d'un homme sous une vidéo qui disait mais moi j'ai peur d'être un homme enfin je me sens mal à l'aise d'être un homme parce que dès que je vais dire quelque chose dès que je vais faire quelque chose je vais tout de suite avoir quelqu'un pour critiquer pour dire que je suis macho pour dire que je suis oppresseur pour m'accuser même de choses bien pires et donc c'est vrai que là on va dire le contexte actuel alors beaucoup de féministes vont dire mais non pas du tout on cherche juste l'égalité et en fait pas du tout là c'est en train de dégénérer vraiment c'est une vendée l'état et c'est plus les femmes qui veulent vraiment oppresser les hommes soi-disant et je pense qu'elles confondent aussi l'équité et l'égalité donc là elles elles veulent l'égalité la copie parfaite copier les hommes alors que ce qu'il faut c'est que chacun ait selon la justice finalement donc ça c'est vraiment l'équité on va pas tous avoir exactement la même chose par contre on va avoir selon par exemple maintenant les féministes leur nouveau délire pour appeler ça comme ça c'est de lutter pour le c'est de oui lutter pour le pour que le congé paternité soit aussi long que le congé maternité et elles disent vous voyez on n'est pas contre les hommes on n'est pas contre les hommes vous voyez on veut justement quelque chose pour les hommes et on veut qu'ils aient il n'y a pas de raison l'égalité ça va jusqu'au bout donc on veut la même durée de congé maternité pour et l'appliquer aussi aux hommes évidemment ça va se faire en réduisant le congé maternité puisque tout le monde peut pas être en congé pendant je sais pas combien de temps donc au lieu d'avoir je sais pas exactement je crois que les femmes c'est à peu près 4 mois de congé maternité ou 6 mois bon disons au lieu d'avoir 4 mois de congé maternité pour la femme et puis je crois que le congé paternité ça doit être une ou deux semaines et bien on va faire 2 mois pour l'homme 2 mois pour la femme mais les femmes qui souhaitent allaiter c'est bien connu que évidemment le bébé quand il est tout petit a plus besoin de sa mère que de son père je dis pas que le papa est inutile loin de là il est là pour soutenir la femme aussi mais je veux dire le bébé a vraiment besoin là c'est physique c'est pour l'allaitement et puis même si la femme n'allaite pas évidemment elle a plus à s'occuper de son bébé dans les premiers mois et donc ça voilà ça c'est typiquement un principe soi-disant d'égalité mais qui est complètement qui est complètement idiot alors qu'on devrait plutôt militer pour la vraie équité et donc pourquoi pas même rallonger le congé maternité pour les femmes valoriser la femme au foyer donner peut-être un salaire ou des plus d'allocations en tout cas pour les femmes au foyer ou une retraite leur prévoir une retraite on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie si leur mari meurt ou quoi que ce soit et qu'elles n'ont pas travaillé pour un salaire bien sûr elles ont travaillé autrement mais pas pour un salaire donc elles n'ont rien ça par exemple c'est une vraie injustice de même elles disent que qu'elles protègent les femmes alors que non puisqu'elles protègent uniquement les femmes qui sont dans leurs idées qui sont pour elles qui pensent exactement la même chose donc soit disant c'est pour toutes les femmes pour que toutes les femmes puissent s'accomplir pour que chaque femme fasse ce qu'elle veut mais c'est ce qu'elle veut dans un certain cadre donc par exemple moi les féministes évidemment me détestent toutes les femmes qui veulent être mère au foyer ou je ne sais pas quoi elles sont tout de suite dénigrées par les féministes toutes les femmes qui comment dire qui ne sont pas dans la bien-pensance ou dans le politiquement correct vont être même battues par des féministes donc ça c'était dans des manifestations assez récentes il y avait une peut-être c'était la marche j'étais peut-être au mois de de mars juste avant le confinement je pense la marche il y a la journée de la femme donc souvent les féministes font une marche pour les droits des femmes parce qu'apparemment les femmes n'ont pas de droits dans ce pays et donc marche pour les droits des femmes et si vous venez j'y suis pas allée évidemment mais je pense que si je venais avec ma banderole mère au foyer je ne sais pas quoi je ne pense pas que je serais bien reçue et là il y avait des femmes qui étaient venues pour dénoncer certains crimes viols etc commis contre des femmes mais par des étrangers pour attirer l'attention sur le fait que il y avait beaucoup de crimes qui étaient faits par des personnes issues de l'immigration ou des personnes même qui n'étaient pas en situation régulière en France clandestins etc et elles se sont fait physiquement battre enfin frappées mises au sol coup de pied etc parce que non il ne fallait surtout pas dénoncer ce genre de choses alors que c'est des crimes contre les femmes pour le coup qui sont vraiment évidents on l'a vu à Cologne dans d'autres dans d'autres dans d'autres villes aussi et ça pour le coup les féministes non 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 ça c'est pas politiquement correct on ne dit rien on ne lutte pas vraiment finalement pour protéger les femmes ou en tout cas elles choisissent vraiment leur combat alors il y en a beaucoup qui me disent oui mais tu comprends rien au féminisme oui mais moi je suis féministe mais je suis pas comme ça moi je suis féministe mais je n'écrase pas les hommes etc mais en fait ce qu'il faut voir c'est la racine de ce mouvement et la racine de ce mouvement bon déjà il y a beaucoup de franc-maçonnerie derrière ça j'ai fait j'ai publié une j'ai partagé une vidéo qui n'est pas de moi mais qui explique bien vous pouvez la retrouver ou je pourrais vous redonner le lien où on revoit très bien les liens entre la franc-maçonnerie et le féminisme donc qui ils donnent de l'argent ils se servent vraiment des féministes pour arriver à leur fin si on regarde le féminisme c'est aussi Simone de Beauvoir alors je ne vais pas vous donner les citations des livres de Simone de Beauvoir parce que c'est vraiment affreux Simone de Beauvoir est vraiment comment dire se sent mal d'être une femme en fait elle dénigre complètement la féminité et surtout elle dénigre complètement la maternité et quand on lit ce qu'elle dit sur les femmes sur la maternité c'est horrible enfin c'est vraiment ça donne je ne vais pas dire ça ne donne même plus envie d'être enceinte mais je me dis les femmes qui lient ça doivent se sentir dégoûtées de la maternité elle dit des choses horribles elle considère vraiment la grossesse comme un esclavage elle compare ça aux animaux enfin c'est vraiment c'est vraiment affreux et elle dit aussi et ça c'est très intéressant par contre c'est pas dans le deuxième sexe mais c'est dans un article qui était paru dans un journal je n'ai pas la référence là je vais essayer de vous le citer de mémoire mais en gros elle dit il ne faut pas laisser le choix aux femmes de travailler ou d'être au foyer il ne faut pas leur laisser le choix sinon elles vont choisir de rester dans leur foyer donc on voit que tout est fait pour alors soi-disant c'est la liberté de la femme chacune fait ce qu'elle veut etc mais en fait on voit que non c'est toujours dans un il faut suivre un chemin vraiment particulier elles ont des méthodes vraiment douteuses de lavage de cerveau de culpabilisation de victimisation alors les femmes sont toujours 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 les victimes de tout enfin bien sûr parfois les femmes sont victimes je ne dis pas mais vraiment là les femmes sont les éternels victimes elles sont malhonnêtes intellectuellement aussi la violence ça j'en ai parlé mais évidemment les femmes sont toujours les féministes ont souvent des méthodes violentes et violente ça peut être physiquement comme je le disais c'est un exemple parmi tant d'autres de cette manifestation mais violente aussi sur internet moi plusieurs fois j'ai été vraiment harcelée menace de mort etc par des féministes juste parce que je ne rentrais pas dans leurs idées donc voilà alors que je n'avais vraiment rien dit de spécial je n'étais pas allée les chercher je n'étais pas allée les embêter voilà et je n'ai pas non plus un compte qui a des millions et des millions d'adhérents donc qu'est-ce que ça va être par la suite donc voilà il y a beaucoup de violence la culpabilisation aussi c'est très ou les raccourcis un peu intellectuels donc moi souvent quand je dis que je ne suis pas féministe c'est ou que je suis contre le féminisme c'est quand même tu es bien contente d'avoir ton chéquier de pouvoir payer tu es bien contente je ne sais pas c'est toujours les deux arguments tu as un chéquier tu peux avoir ton compte en banque tu n'es pas contente enfin si mais c'est pas oui ça a été un des combats du féminisme mais il n'y a pas besoin de l'idéologie féministe pour arriver à ce genre de choses il n'y a pas besoin de l'idéologie féministe pour vraiment promouvoir l'équité et redonner sa place ou donner sa place à la femme donc vraiment voilà ça c'est des choses on voit que vraiment elles partent d'un elles ont toujours d'ailleurs toujours les mêmes clichés toujours les mêmes discours j'avais reçu un commentaire sur mon blog une fois d'une fille de 14 ans non de 13 ans donc c'est quand même plutôt jeune qui m'avait écrit tout un commentaire vraiment assez long vraiment une page de commentaire et elle m'avait ressorti tous les clichés possibles et imaginables qui existent sur la femme le féminisme elle m'avait reparlé du chéquier et puis je serais puis elle avait fini en disant je serais pour je ferais attention non je serais la légalité homme-femme sera atteinte lorsque j'aurai le droit de me promener torse nue dans la rue comme les hommes voilà pour vous montrer leurs objectifs et donc et c'est vrai qu'on voyait vraiment le lavage de cerveau là c'était flagrant tout son message alors que cette pauvre fille n'avait que 12 ans c'était vraiment du copier-coller enfin vraiment le lavage de cerveau de tout ce qu'on nous dit tout le temps dans les médias que c'est horrible d'être une femme qu'on est des victimes qu'on est oppressée que rien ne va qu'il faut lutter pour l'égalité etc et le problème du féminisme c'est que du féminisme c'est vraiment ce mépris de la femme et de la spécificité féminine toujours ce désir de vouloir copier et être vraiment c'est même pas être l'égal de l'homme en fait c'est copier l'homme être comme l'homme devenir un homme la femme est un homme comme un autre quoi finalement et cette infantilisation des femmes aussi les femmes sont vraiment traitées comme sont manipulées comme des enfants c'est vraiment triste alors toutes ne sont pas comme ça il y a aussi des bonnes choses qui ont été obtenues c'est ce que je disais mais le mouvement en lui-même on va dire le fondement de ce mouvement est mauvais je vous avais parlé de la franc-maçonnerie aussi c'est vraiment comment dire pour moi il n'y a pas de féminisme chrétien possible déjà les femmes qui disent je suis catholique et je suis féministe non alors vous avez peut-être certaines idées peut-être que vous vous êtes pour la mise en valeur des femmes etc mais ça suffit c'est pas que ça suffit pas mais je veux dire pas besoin du féminisme pour ça c'est vraiment l'idéologie en elle-même qui est vicieuse et qui fait tout pour détruire la famille et ça fait aussi la joie du capitalisme puisque finalement le féminisme à la base a été créé aussi bon il y a le côté destruction de la famille ça c'est certain avec la franc-maçonnerie mais aussi le côté capitaliste avec le le salaire de la femme tout simplement tout a été fait pour faire croire à la femme qu'elle était malheureuse chez elle qu'il fallait surtout qu'elle s'émancipe qu'elle parte de chez elle qu'elle aille travailler qu'elle soit indépendante financièrement qu'elle puisse se suffire à elle-même mais en fait c'était tout simplement pour pouvoir taxer les femmes puisque quand la femme travaillait dans les champs travaillait à la maison s'occupait des enfants faisait des économies par-ci par-là c'est un travail en soi elle est à la fois infirmière institutrice tout ce qu'on veut psychologue mais c'est un travail qui n'est pas taxé que l'état ne peut pas taxer puisque la femme n'avait pas de salaire et donc le capitalisme était très heureux de pouvoir se dire bah maintenant l'homme et la femme vont travailler donc je vais pouvoir taxer les deux et gagner de l'argent sur les deux et ça aboutit aussi à une baisse du salaire pour les hommes puisqu'il y a toute une main d'oeuvre qui arrivait sur le marché qui n'était pas là avant et donc qui a permis qui a malheureusement permis que que les hommes aient un salaire diminué aussi puisqu'il y avait beaucoup plus de gens qui pouvaient travailler pour moins cher donc forcément bon je passerai rapidement sur les dangers de la prétendue libération de la femme avec l'avortement la pilule qui évidemment est au delà de même toute considération morale ou religieuse la pilule par exemple même si on n'est pas catholique même si on regarde pas du tout la morale on pense pas à la morale on se... bon c'est difficile parce qu'on est catholique mais je veux dire je veux vous montrer que même d'un point de vue naturel même pour des gens qui ne sont pas croyants c'est vraiment impensable de se dire que la femme a été libérée par ça la pilule soi-disant pour libérer de la femme du carcan de ses grossesses du danger de tomber enceinte alors que finalement la femme se bourre d'hormones et de chimie et que ça lui détruit complètement ses cycles et son corps et surtout la femme devient disponible pour l'homme n'importe quand et finalement c'est à ce moment là que la femme devient un objet donc elle voulait soi-disant libérer la femme mais la femme finalement avec la pilule devient un objet vraiment dont l'homme peut faire ce qu'il veut puisque de toute façon il n'y a aucune conséquence derrière et c'est ça la femme devient disponible n'importe quand pour n'importe qui moi je n'appelle pas ça la libération de la femme du tout sans compter les effets sur le corps alors là ça commence à venir où les féministes disent mais c'est pas normal que ça soit la femme sur qui ça retombe que ce soit la femme de prendre la pilule etc donc là on sent que le vent commence à tourner mais j'ai envie de leur dire il fallait aussi peut-être y penser avant et la nature est bien faite et il n'y a pas besoin comment dire si on a un minimum de moral et de bon sens on sait qu'on ne va pas se gaver de toute cette chimie qui nous avilie plus qu'autre chose plus qu'elle nous libère idem avec l'avortement où je passerai mais bon je pense que même sans être catholique n'importe quelle femme qui a vécu un avortement je pense ne va pas sortir de l'hôpital en disant ça y est je suis libérée a priori c'est quand même plutôt une expérience traumatisante évidemment même quand on n'est pas croyant et donc évidemment ça ne libère pas la femme il y a des conséquences horribles sur la fertilité des dépressions tout ce qui s'ensuit c'est vraiment pas du tout un acte anodin pour les femmes et pas du tout libérateur plutôt que d'essayer de responsabiliser la femme et de responsabiliser l'homme finalement on avilie tout le monde il y a vraiment un souhait de désaxer la femme c'est à dire vraiment de la sortir de son axe on fait tout pour éloigner la femme de sa féminité de sa vocation de son rôle dans la société et finalement ça au lieu d'enrichir la société avec la différence et la complémentarité homme-femme finalement voilà on l'appauvrit tout simplement et on essaye de la rendre indépendante mais surtout égoïste et de l'éloigner de la maternité où la maternité c'est un accessoire c'est d'abord ma carrière d'abord mon épanouissement personnel et donc on se retrouve avec beaucoup de femmes qui ont 40, 45, 50 ans et qui veulent avoir un enfant et ne peuvent plus ou alors avec beaucoup de difficultés de difficultés malheureusement pour elles et c'est là qu'on se rend compte que finalement toutes les femmes ont envie de on se désire de maternité elles le cachent elles l'étouffent et puis la société l'étouffe aussi parce qu'il faut se rendre compte que dès qu'une femme un peu jeune a un enfant c'est déjà enfin jeune quand je dis jeune jeune c'est pour la société mais si vous avez votre premier enfant à 19 ans tu as ton premier enfant à 19 ans mais comment tu vas faire alors si vous avez en plus une famille nombreuse ou je veux dire si à 24 ans vous avez déjà 3-4 enfants c'est vraiment la société vous regarde vraiment avec des gros yeux je vais m'arrêter là pour le féminisme j'ai déjà fait des conférences et des articles dessus que vous pourrez retrouver facilement sur le blog ou sur la chaîne youtube et je vais passer au troisième danger pour la femme enfin pour la femme de façon générale je voulais parler de la mode et du jansénisme alors faut-il être à la mode c'est vrai que c'est la question qu'on se pose parfois comme je le disais aussi en introduction à la fois on voit le côté mauvais du monde de la mode etc et en même temps tout n'est pas forcément mauvais dans la mode et c'est vrai que l'homme est un animal social il a donc besoin de sentir qu'il appartient à un groupe et donc c'est normal d'avoir aussi envie de ressembler aux autres de ne pas être totalement différent et c'est tout à fait sain de vouloir être dans un groupe et voilà on va pas non plus s'habiller comme en 1500 je sais pas quoi on va pas se déguiser le but c'est d'être quand même on est dans notre époque mais en même temps on sait que voilà Notre-Dame à Fatima a bien dit viendront des modes qui offenseront notre seigneur il y a beaucoup de discours de Pidouze notamment sur les dangers de la mode sur le fait de se dire à la fois faut être à la mode faut pas vivre hors de son temps et en même temps faut pas tomber dans tous ces dangers d'indécence ou autre ou de l'aideur tout simplement donc faut vraiment trouver le le juste milieu et se dire que notre conscience ou plutôt Dieu est vraiment le seul juge et que les autres ne comptent pas autant je vais pas dire ne comptent pas du tout parce que c'est normal aussi de que le regard des autres soit important et qu'on a envie d'être belle de plaire etc mais ça doit rester sous le regard de Dieu et c'est vraiment Dieu la première priorité donc si on est trop décolleté qu'on a des jupes trop courtes ça ne va pas et si par contre on peut très bien réussir à s'habiller de façon décente tout en étant largement enfin complètement à la mode la beauté de la femme peut vraiment élever élever l'homme élever la société la beauté esthétique et une certaine séduction on va dire est bonne mais dans un certain cadre et d'une certaine manière puisque puisque évidemment l'homme et la femme sont faits pour se rencontrer pour se marier avoir des enfants donc c'est normal que toutes les femmes ne s'habillent pas ne s'habillent pas comme si elles étaient religieuses justement mais ça doit se faire par contre dans un certain cadre comme je disais d'une certaine manière et avec beaucoup de décence et de modestie la modestie se fait rare de nos jours pour beaucoup de raisons déjà le féminisme notamment qui a voulu les pantalons le droit de porter ce qu'on veut etc qui a libéré la femme entre guillemets mais qui l'a rendu finalement un objet qui veut que la femme soit la copie de l'homme donc il y a beaucoup de choses qui découlent du féminisme il y a aussi notre pourquoi la modestie se fait rare c'est aussi notre nature humaine qui est blessée par le péché originel on cherche toujours comme je le disais à plaire à transgresser les limites à raccourcir 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 et puis au début on se rend pas compte puis finalement ça devient vraiment très court j'ai reçu un commentaire comme ça enfin un témoignage il y a pas il y a trois semaines je crois sur Instagram d'une fille qui disait que justement elle pourtant très catho convaincue etc et qui finalement ne portait que des jupes voilà c'est déjà bien et en fait un jour elle s'est dit je sais pas il y a dû avoir une jupe qui lui plaisait ou quoi qu'elle a acheté qui était juste au dessus du genou elle s'est dit juste au dessus du genou ça va c'est pas non plus c'est pas grave j'aurai une jupe au dessus du genou bon voilà et elle a dit au fur et à mesure ça s'est fait sur un an et au fur et à mesure de cette année finalement elle a raccourci raccourci puis finalement quand on accepte au dessus du genou bon voilà un centimètre de moins c'est pas très grave bon elle raccourcit elle raccourcit puis après elle avait vraiment des jupes elle le dit elle-même des jupes mi-cuisse mais qu'elle portait l'hiver avec des collants opaques donc ça va c'est pas grave et puis finalement vient l'été bon ben finalement on porte les mêmes jupes mais sans collants et elle a dit en un an elle a vu elle a eu et c'est très beau qu'elle ait eu l'humilité de témoigner comme ça elle a dit en un an j'ai vu mon évolution et pourtant je suis catholique et pourtant j'étais convaincue etc et en fait en laissant en transgressant petit à petit voilà les limites et ben elle est arrivée vraiment à s'habiller n'importe comment donc maintenant voilà elle s'est ressaisie on va dire et justement elle dit c'est facile de donner c'est très bien d'avoir cette limite du genou comme ça c'est physique c'est clair on le sait et ça évite après de transgresser petit à petit et puis en plus un genou c'est très laid donc esthétiquement parlant donc tant mieux s'il est caché donc voilà ce dont il faut avoir conscience en tant que femme c'est à la fois il y a notre désir de plaire et en même temps toujours ce désir humain de transgresser les limites et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait vraiment des limites très claires pour nous empêcher de faire n'importe quoi une autre raison au manque de modestie c'est la déchristianisation du monde évidemment il n'y a plus de repères que ce soit pour le beau ou pour le vrai hum donc évidemment plus de modestie plus de pudeur mais aussi il n'y a même plus rarement on voit des femmes qui sont vraiment belles bien habillées ou esthétiquement ça va quoi donc ça c'est un peu dommage et le maître mot c'est vraiment dire chacun fait ce qu'il veut personne prend ses responsabilités et c'est à l'homme d'éduquer son regard c'est aux femmes de je ne sais pas quoi mais moi non je fais ce que je veux je m'habille comme je veux donc ça c'est vraiment dommage et il y a la pudeur aussi qui se perd évidemment puisque comme tout le monde s'habille mal finalement notre sens de la pudeur diminue donc il faut faire la différence entre pudeur et décence donc la pudeur c'est notre sentiment personnel donc il y a des gens par exemple qui vont se trimballer dans la rue souvent l'été près des plages voilà elles vont être en haut de bikini en petit short tout petit tout moulant et ne vont pas du tout se sentir mal à l'aise et il y a d'autres personnes juste en n'ayant pas de manche par exemple en étant avec un haut sans manche vont déjà se sentir gênées ou se sentir impudiques donc la pudeur c'est vraiment nous par rapport à nous la décence c'est objectif c'est par rapport aux autres donc les règles de même si nous on a un sentiment un sens de la pudeur qui diminue en tout cas la décence elle elle reste objective et elle ne bouge pas et c'est vrai que c'est Saint-Augustin qui disait à force de tout voir on finit par tout supporter à force de tout supporter on finit par tout tolérer à force de tout tolérer on finit par tout accepter et à force de tout accepter on finit par tout approuver et c'est vrai que c'est comme ça que la nature humaine marche et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention à ce genre de choses et voilà ça c'était le troisième danger c'est où tomber dans le gensénisme qui est de se dire je m'habille comme un sac à patates je couvre tout je prends la nappe et hop je la mets et tant que ça me couvre c'est l'essentiel le deuxième écueil c'est de se dire je m'en fiche je fais comme tout le monde et je ne prends pas en compte ni ma foi ni la décence ni quoi que ce soit voilà c'est vraiment les deux écueils dans lesquels il ne faut pas tomber il faut trouver le juste milieu l'équilibre de se dire je peux être une jeune femme belle bien habillée à la mode je veux dire moderne pas déguisée en 1800 je ne sais pas combien et en même temps être tout à fait décente et pudique sans pour autant paraître coincée du tout donc ça c'était un peu pour les trois dangers et pourquoi je vous ai reparlé de tout ça même si c'est peut-être des sujets que vous connaissez plus ou moins je pense que ça fait du bien de les réentendre et de peut-être pour mieux en prendre conscience et mieux éviter de tomber dans ces dangers et le féminisme notamment je vous en ai parlé parce que à l'heure actuelle c'est vraiment la dictature féministe et même en tant que voilà en tant que femme on peut parfois avoir du mal à même quand on est bien éduquée etc ça peut être difficile de 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 garder les idées en place est-ce que je m'arrête et je continue après 4 minutes 4 minutes 5 alors c'est la dernière partie sur le fait de rayonner autour de soi alors là je vais du coup être très rapide comme je le disais en première partie donc maintenant qu'on se connait qu'on connait certains dangers nos forces nos faiblesses etc maintenant il faut les rayonner et je le disais plus on est alors c'est Léon Blois qui disait ça plus une femme est sainte plus elle est femme et c'est sur le blog Le Secret de Marie qu'une jeune femme Agnès disait je choisis aujourd'hui de reformuler cette citation plus une femme est femme et plus elle est sainte on atteindrait a priori le même but donc la sainteté de la femme peut-être cependant que le résultat différerait car on ne chercherait alors plus à se conformer à un idéal de sainteté en dehors de nous lointain inaccessible non soudainement lorsqu'on y pense en ces termes la voie semble toute tracée presque aisée ou du moins à portée de main plus je suis femme et plus je suis sainte plus j'accueille ma nature plus j'y consens plus je la déploie et plus je plais au Seigneur et donc finalement cette sainteté à laquelle j'aspire n'est-elle pas simplement le prolongement de ma nature couronnée par la grâce divine et c'est vrai que ça peut paraître aussi basique à être dit mais vraiment plus on est fidèle à sa nature de femme donc au don qu'on a reçu au talent particulier que l'on a plus on va être capable de rayonner de déployer tous nos talents et finalement de se sanctifier tout simplement et c'est tout d'abord intérieur même si après on va rayonner à l'extérieur mais même si c'est d'abord intérieur notre sainteté et notre féminité doivent se voir à l'extérieur déjà pour que ça soit cohérent avec ce qu'on pense et ce qu'on ressent mais aussi par apostolat puisque évidemment ça va permettre peut-être aussi aux gens de se convertir de connaître de se dire tiens elle est catholique peut-être de se poser des questions sur la religion sur la féminité etc donc ça passe par nos vêtements bien sûr notre savoir-vivre aussi bon après la toute façon il faut que j'aille vite mais il y a beaucoup de choses mais la femme a vraiment une vocation spéciale et devrait la tenir en compte pour avancer et s'épanouir pour faire du bien autour d'elle tout simplement ne pas faire de la compétition avec les hommes mais apporter au monde sa touche particulière ne pas vouloir copier ou être en concurrence mais plutôt vraiment se rendre meilleure mutuellement accepter notre dépendance quand c'est le cas et voilà faire attention aussi à nos choix de vie nos choix d'études on est vraiment des femmes il faut l'être jusqu'au bout et je dis pas ça les féministes vont hurler en disant que je vous enferme dans un carcan mais c'est vraiment plus pour vous dire qu'évidemment vous serez beaucoup plus heureux si vous êtes fidèle à votre nature quel que soit vos choix de vie quel que soit le domaine dans lequel vous faites cela la féminité comme moyen d'apostolat je vais pas avoir beaucoup de temps pour vous en parler mais voilà la beauté la beauté une femme qui est belle qui est bien habillée qui épanouit qui a confiance en elle qui rayonne c'est vrai qu'elle peut vraiment élever les autres être un signe de contradiction tout simplement être un exemple aussi pour les autres donc c'est vraiment un véritable combat qui n'est pas toujours évident l'apostolat c'est d'abord se changer soi-même et puis ensuite on pourra changer les autres mais naturellement et c'est sainte Catherine de Sienne qui disait soyons convaincus et pas tièdes euh non pas du tout ça c'est moi pardon donc moi je vous le dis soyez convaincus et pas tièdes et elle elle dit pardon donc sa citation soyez ce que Dieu veut que vous soyez et vous mettrez le feu au monde voilà on voit son enthousiasme même en parce que souvent on dit voilà on enferme la femme etc alors que non c'est vraiment si même en restant en restant fidèle au contraire qu'on va vraiment pouvoir faire beaucoup de de bien et mettre le feu au monde comme disait sainte Catherine de Sienne donc c'est en étant vraiment sainte et vraiment femme qu'on va pouvoir se connaître et rayonner autour de nous et c'est ça être dans le monde sans être du monde c'est rester ce que nous sommes mais en restant fidèle à Dieu à notre vocation et à nous même rester où nous sommes pardon et c'est ni se renfermer ni se trahir voilà c'est être bien dans bien dans ses baskets convaincu de nos valeurs et prêt à évangéliser et c'est je vais finir juste par deux citations une de l'écrivain C.S. Lewis qui disait s'il y a une femme authentique ou même sa trace dans tout ce chaos la vie peut de nouveau surgir s'il existe une toute petite étincelle dans les cendres nous soufflerons dessus jusqu'à ce que le feu embrasse tout le bois et la deuxième citation c'est de dans l'évangile de Saint Matthieu chapitre 5 verset 14 et 15 voilà on va finir par cette parole de notre Seigneur vous êtes la lumière du monde une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison donc n'ayons pas peur de prendre conscience de cela de l'importance de notre rôle de l'importance de de l'impact que l'on peut avoir sur à la fois nos proches mais après voilà c'est un cercle vertueux donc sur sur le monde la société et le monde soyons de saintes femmes pour élever ceux qui nous entourent restons dans le monde puisqu'à priori pour le moment en tout cas c'est là où Dieu nous veut mais n'ayons pas peur d'aller à contre-courant du monde Sous-titrage Société Radio-Canada